Alors bonjour à tous, merci d'être venus à cette soutenance et merci aux membres de jury d'avoir porté leur attention sur mon travail et de me faire l'honneur de leur présence ici aujourd'hui. Donc la présentation s'intitule Modélisation stochastique possibiliste et application à la détection de changement dans les bases d'images de télédétection. C'est une thèse qui s'est déroulée au LISTIC, au laboratoire LISTIC d'Annecy, sous la direction du docteur Abdourahman Atto et le co-encadrement du docteur Gilles Maurice. Alors la présentation va se dérouler ainsi, donc dans une première partie je vais vous présenter le contexte dans lequel prend place cette thèse, en parlant notamment des images satellites et de l'imperfection qui est liée à ces images satellites. Dans une seconde partie nous allons parler de la représentation des données d'images satellitaires et notamment la modélisation univariée, en construisant des modèles de représentation univariée de ces données, en proposant des mesures de divergence, de dissemblance entre ces données, et nous illustrerons nos travaux et nos contributions au travers d'applications de détection de changement. Dans une troisième partie, nous attaquerons la modélisation multivariée des données, au travers de deux approches. Dans une première approche, nous ferons une création directe d'un modèle de représentation des données, directement à partir des modèles des données multivariées, en faisant notamment la transformation de probabilité-possibilité des lois de probabilité elliptique. Nous serons amenés ainsi à définir un certain nombre de distributions de possibilités multivariées et bivariées, et nous illustrerons nos contributions au travers d'une application de détection de changement dans une base d'images multispectrales. Dans la seconde approche, cette fois-ci, on va construire un modèle de distribution de possibilités multivariées, en représentant les composants de l'image individuellement, ce qui va nous donner des distributions de possibilités marginales, que l'on va combiner avec un connecteur logique, que nous avons appelé CoquelPossibiliste, qui va nous permettre de construire une distribution de possibilités multivariées. Enfin, je conclurai cette présentation en rappelant les contributions que nous avons apportées, et en terminant sur les perspectives, c'est-à-dire rappeler les questions, les nombreuses questions que ce travail de thèse a pu soulever, et les points sur lesquels nous aimerions apporter des futures contributions dans l'avenir. Alors, cette thèse prend place dans le projet ANR Phoenix, un projet financé par l'Agence Nationale de Recherche, où l'objectif est de proposer des outils pour extraire des informations depuis les données de l'imagerie satellitaire. Et donc, notre support de travail, ce sont les images. Et, basiquement, une image, qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau en deux dimensions, où les éléments de ce tableau sont appelés des pixels. Ils contiennent une certaine valeur, et on peut avoir des images simples à une composante, comme c'est le cas ici, ou des images à plusieurs composantes, donc typiquement les images en couleur rouge, règle et bleue. En fait, on va avoir la superposition de trois tableaux à une composante, qui vont nous donner la composante rouge, la composante verte, la composante bleue. Alors nous, les images qui nous intéressent, ce sont les données de l'imagerie satellitaire, et on va distinguer deux grands types d'images. On va avoir les images satellites optiques, où le principe d'acquisition est passif, c'est-à-dire que le Soleil est médaille à lumière, qui est réfléchi sur la surface terrestre, et en fait, on va mesurer cette lumière pour construire nos images satellites. Alors la résolution spatiale de ces images satellites est de l'ordre du mètre. Typiquement, sur les images sur lesquelles on travaille, qui sont les images du satellite sentinelle 2, de la constellation des satellites sentinelles, on va avoir une résolution spatiale de 10 mètres, c'est-à-dire qu'un pixel représente une surface au sol de 10 mètres par 10 mètres. Ces données, puisqu'on est dans un processus d'acquisition passif, on va mesurer la lumière réfléchie par la surface terrestre, on va aussi capturer les objets entre la surface terrestre et le capteur. Donc typiquement, les nuages, et on va voir un certain nombre de perturbations atmosphériques qui peuvent être présentes dans les images satellites optiques. Alors ça peut être intéressant en suivant l'application, quand on fait de la météorologie, dans notre cas, ça va être plutôt un frein à l'extraction d'informations. Enfin, et ce qui nous intéresse le plus sur les images satellites optiques, c'est qu'elles sont caractérisées par un certain bruit qui vient du processus d'acquisition, et notamment en fait, bruit inhérent au capteur, c'est un bruit additif, qu'on appelle bruit gaussien, et qui va être très caractéristique de ces images satellites. L'autre type d'images pour lesquelles on travaille, ce sont les images satellites radar, cette fois-ci, le principe d'acquisition est différent, c'est-à-dire qu'on va voir un principe d'acquisition actif, où en fait, le capteur émet une onde électromagnétique vers la surface de la Terre, cette onde électromagnétique est réfléchie, et en fait, on va mesurer l'écart entre le signal émis et le signal reçu, afin de constituer notre image radar. La résolution de ces images satellites radar va être un peu plus faible que dans le cas des images satellites optiques, typiquement sur les images sur lesquelles on travaille, on va être dans une résolution de l'ordre de 5 par 20 mètres. Enfin, le principe d'acquisition étant actif, on ne va pas mesurer les nuages, le fait que la longueur de l'onde est bien plus grande que la taille des molécules dans les nuages. On va voir un autre phénomène qui va apparaître dans les images, c'est des distorsions géométriques, et notamment on a un exemple ici sur cette image, où on va imager des montagnes. Les versions de la montagne face au capteur sont bien détaillées, tandis que les versions opposées nous apparaissent comme des lignes. Et en fait, on va avoir un effet d'appâtissement dans les images satellites radar, qu'on appelle distorsions géométriques. Donc ce qui nous intéresse particulièrement dans les images satellites radar, c'est le bruit qui les affecte, qui est très caractéristique des images satellites radar, qui est en fait un bruit multiplicatif, contrairement à précédemment où il était additif, et qu'on appelle bruit châteaumant ou stécalitis. Alors nous, l'application qu'on s'est donnée pour extraire des informations à partir de l'imagerie satellitaire, c'est la détection de changements, où en fait on a une image à une date T1, une image à une date T2, et on veut détecter les changements, donc les pixels qui ont changé entre ces deux images. Si les images étaient parfaites, en fait on aurait simplement besoin de faire une soustraction, et on obtiendra ces images. Du fait qu'il y a un bruit dans les images, en fait qu'elles sont, ces données sont assez imparfaites, qu'on ne peut pas travailler directement sur les données brutes, et on peut utiliser des modèles de représentation des données, afin de travailler sur les modèles de représentation, et non pas directement sur les données. Alors les techniques de traitement d'image, qui se basent sur ces techniques où on représente les données avec le modèle de représentation, en fait sont essentiellement à l'heure actuelle basées sur une théorie d'un certain, qui est la théorie des probabilités, où on va distinguer en fait en sorte deux approches pour construire un modèle de représentation probabiliste, avoir une méthode plutôt discrète, où on va sélectionner une région d'intérêt contenant nos pixels. A partir de cette région d'intérêt, on va construire l'histogramme, donc en fait on va construire le graphique, où on va avoir en abscisse les intensités possibles des pixels dans cette région d'intérêt, en fonction du nombre d'occurrences où ces valeurs apparaissent dans cette région. Si on normalise cet histogramme, on crée une distribution de probabilités, donc ça va être un modèle de représentation, et du fait que le choix du pas de l'histogramme ou de la présence de valeurs aberrantes, on va avoir un certain nombre de contraintes qu'on peut pallier, notamment en utilisant des méthodes de lissage par noyau somatique afin d'obtenir des modèles de représentation plus visques qui représentent nos données. La seconde méthode pour construire un modèle de représentation, c'est la méthode paramétrique. On va supposer que les échantillons de pixels dans la région d'intérêt sont la réalisation d'une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité. Donc on va supposer un modèle de probabilité, donc qui peut être une gaussienne, une loi de vébule, une loi log normale, et on va estimer les paramètres de cette loi de façon à faire fiter le modèle sur les données. Donc c'est une méthode qui marche relativement bien si on respecte les deux contraintes, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de données pour avoir une estimation des paramètres robustes, et si le choix de la loi est pertinente. Si le modèle n'est pas choisi de façon pertinente, on va avoir une baisse de performance dans nos algorithmes d'extraction d'informations. Donc nous ce qu'on constate, c'est que ces méthodes sont basées essentiellement sur les distributions de probabilités pour représenter les données, et si on a un certain nombre de contraintes sur ces méthodes de construction de modèles, ce qui fait que le modèle construit est des fois trop précis, ou parfois trop précis, pour décrire correctement les données. Donc ce qui nous intéresse, ça serait de construire un modèle de représentation qui soit peut-être moins précis, mais qui représente de façon plus souple les données imparfaites de l'image des satellites. Et donc ce qu'on propose dans cette thèse, c'est de construire des modèles de représentation, et de les illustrer à travers des applications de détection de changement. Les applications de détection de changement étant vraiment pour illustrer les outils que l'on propose. Alors, le candidat pour nous qui s'est présenté comme façon de construire un modèle un peu moins précis, c'est une autre théorie de l'incertain, qui est la théorie des possibilités. Et donc je vais commencer par rappeler les définitions. Donc dans la théorie des possibilités, en fait, on définit une mesure de possibilité, telle que, comme en probabilité, la mesure de possibilité sur un ensemble vide vaut 0, et la mesure de possibilité sur la totalité de l'espace vaut 1. Par contre, contrairement aux mesures de probabilité, la mesure de possibilité est une mesure maxitive, dans le sens où la possibilité de l'union de deux événements, c'est en fait le maximum de la possibilité de l'événement A et de l'événement B. Enfin, en fait, on peut voir un lien direct entre mesure de possibilité et mesure de probabilité. D'ailleurs, sur les travaux de Didier Dubois et Henri Prade en 1988, on peut voir une mesure de possibilité comme la bande souter d'une famille de mesures de probabilité. Donc là, on a un lien direct entre les deux théories. Si l'espace sur lequel on travaille est non vide, on peut associer à la mesure de possibilité une distribution de possibilité. Ici, typiquement, c'est une fonction qui a valeur entre 0 et 0. et 1, donc au moins un point de l'espace vaut 1. C'est-à-dire que si la connaissance de l'espace est parfaite, alors dans tous les points de l'espace, le degré de possibilité est nul, sauf au point qu'on est sûr qu'il advienne. Et si on ne connaît rien sur l'espace, en fait, on met tous les degrés de possibilité à 1 pour signifier le fait qu'on n'a aucune connaissance sur l'espace. Enfin, on peut comparer de distributions de possibilités entre elles. Donc on peut dire qu'une distribution de possibilités Pi1, ici en rouge, est plus spécifique qu'une distribution de possibilités Pi2, si en fait Pi1 est inclus dans Pi2 au sens de l'inclusion. Donc ça, ça définit les définitions de la théorie des possibilités. Et donc, comme je le disais, ce qui nous intéresse, c'est de construire un modèle à partir des distributions de probabilités, qui soient moins précis que les distributions de probabilités pour mieux décrire les données. Donc pour appliquer cette transformation, on a besoin dans un premier temps d'essayer un certain nombre de principes afin de vérifier que notre transformation reste cohérente entre les deux modèles. Alors le premier principe, qui est directement une extension du fait qu'on voit une mesure de possibilité comme une bande supérieure d'une famille de mesures de probabilités, c'est le principe de consistance énoncé par Didier Dubois et Henri Prade. qui va concrètement signifier qu'on doit, au passage de la transformation, conserver au minimum autant d'informations dans le modèle possibiliste que dans le modèle probabiliste. Le second principe, c'est le principe de préservation de l'ordre. En fait, cette question, on va garder la cohérence entre les deux modèles de représentation en essayant de conserver la préférence. C'est-à-dire que si on a la probabilité d'un événement A qui est inférieure à la probabilité d'un événement B, il faut qu'on retrouve cette équivalence dans le modèle possibiliste. Enfin, il existe un dernier principe qui guide ces transformations énoncées dans la littérature, qui ne fait pas forcément le consensus. C'est le principe de préservation de l'ordre, où cette fois-ci, on va essayer d'égaliser la quantité d'informations entre les deux modèles de représentation. Ou en fait, HBP ici et l'entropie, au sens de Shannon, de la distribution de probabilités. Donc on a des principes qui guident notre transformation. Et nous, après une revue de la littérature scientifique, on a identifié cinq transformations qui reviennent régulièrement et qui sont parmi les plus usités dans la littérature. On va en avoir trois par un principe de transformation par normalisation, donc les trois suivantes, où en fait, il est montré que ces transformations ne respectent pas toujours le principe de consistance au sens du voile frade, mais respectent le principe de préservation de l'ordre. La première transformation, la transformation par normalisation, on va simplement normaliser la distribution de probabilités par sa valeur maximale. Donc P1, c'est la valeur maximum de la distribution de probabilités. Les deux autres transformations sont des variantes de cette transformation, c'est-à-dire que dans la suivante, on va calculer un certain alpha de façon à vérifier le principe de préservation d'incertitude. Et à noter que dans les cinq transformations, c'est la seule qui cherche à vérifier ce principe, à respecter ce principe de préservation d'incertitude. Et dans la troisième, on va calculer l'exposant différemment, donc on va calculer le cas avec cette équation. Et cette fois-ci, l'exposant n'est pas constant sur toute la transformation, mais dépend du point de la distribution de probabilités considérée. Les deux autres transformations que nous considérons, ce sont la transformation maximale, qui est une transformation, cette fois-ci, basée sur un principe de minimum spécificité, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire la distribution de possibilités qui est la plus informative sous contrainte de consistance. Donc c'est une distribution de possibilités qui respecte le principe de consistance et le principe de préservation de l'ordre. Et en fait, la méthode de construction de la distribution de possibilités, c'est basée sur un empilement des intervalles de dispersion de la distribution de probabilités. La dernière transformation que l'on considère, c'est la transformation symétrique, qui respecte le principe de consistance et le principe de préservation de l'ordre, mais qui n'est pas définie comme étant la plus spécifique des transformations respectueux en principe de consistance. Donc on peut appliquer cette transformation à une distribution de probabilités. Donc ici, on a une distribution de probabilités en bleu. On obtient cette distribution de possibilités ici. Donc les distributions de possibilités vont bien entre 0 et 1. Donc c'est ce qu'on recherche. On voit que la transformation optimale est inclue dans les autres distributions de possibilités. Donc c'est bien la plus spécifique sous contrainte de consistance. Et pour les transformations, enfin pour les distributions de possibilités où on n'a pas l'inclusion floue, on peut utiliser une autre relation qui est l'indice de spécificité ici, pour les comparer. C'est-à-dire que l'indice de spécificité, c'est l'air sous la courbe de la distribution de possibilités. Et ça donne une sorte de degré d'imprécision de la distribution de possibilités. Alors nous, ce qui nous a intéressés dans un premier temps, c'est ce qu'on a proposé à la conférence LFA en 2017, c'est de comparer ces transformations de probabilités et possibilités dans une application de détection de changements pour mesurer et comprendre l'impact de la transformation utilisée sur les performances. Donc l'application est très simple. On a une image 1, on a une image 2. On va essayer de détecter les changements entre les deux images. Mais ces deux images sont perturbées par un certain bruit qui peut être ou additif pour se rapprocher des images sapides optiques, ou multiplicatif pour se rapprocher des images sapides radar. Alors le principe de l'application est le suivant. En fait, on va sectionner un page dans l'image 1, sur lequel on va construire une description de probabilité, donc avec une des deux méthodes que j'ai exposées précédemment. Et à cette description de probabilité, on va appliquer une détransformation qui nous permet de définir une description de possibilités qui représente les données contenues dans notre patch. On va faire la même chose dans l'image 2, qui va nous donner deux modèles de représentation. Et en utilisant une mesure de dissemblance, on va comparer ces modèles de représentation pour quantifier l'écart entre les deux modèles. Une fois qu'on aura répété ça sur l'ensemble de l'image, on va obtenir une image des changements. Et puisqu'on a la vérité terrain, on va pouvoir comparer les deux images pour quantifier la performance de notre algorithme. Alors, puisqu'on veut comparer les transformations, et qu'on va être sûr que c'est bien la transformation qui impacte les performances et non pas la mesure de dissemblance, en fait, on va utiliser trois mesures de dissemblance. On va utiliser la distance de jacquard, qui est utilisée régulièrement dans la communauté floue. Et la norme 1 et la norme 2, qui sont plutôt utilisées régulièrement dans la communauté du traitement d'image, afin de vérifier l'hypothèse que c'est bien le modèle et non pas la mesure de dissemblance, dans le sens où si les trois mesures de dissemblance donnent les mêmes résultats, c'est que c'est l'hypothèse du modèle qui impacte les performances. Alors, les résultats de cette application sont les suivants. Vous pouvez voir dans le manuscrit que les trois mesures de dissemblance envoient globalement les mêmes résultats, ce qui vérifie l'hypothèse de l'impact de la transformation sur les performances. Et en fait, on a fait deux types d'expériences dans chaque cas. On a fait une expérience où on a appliqué un bruit chapeuement aux images et une expérience où on a appliqué un bruit gaussien. Donc ici, je vous présente les cours. En fait, en abscisse, on a la variance du bruit appliquée aux images et en fonction du taux de bonne détection. Plus le taux de bonne détection, temps versant, et meilleure est la performance de notre algorithme. Et en fait, le résultat de ces deux expériences, ce que ça montre, c'est que globalement, dans les deux expériences, c'est la transformation optimale qui obtient les meilleures performances. Donc ici, en vert, qui obtient les meilleures performances. Et ça, ça nous donne des arguments pour choisir la transformation de probabilité et possibilité à appliquer sur les distributions de probabilité pour obtenir un motif moins précis, mais pas trop imprécis, pour bien représenter les données. Donc ça, c'était un premier travail. Ce qui nous a intéressé ensuite, c'était de comparer la modélisation probabiliste et la modélisation possibiliste. Alors, pour bien comparer les différents types de transformations et pour limiter les viettes comparaisons, on s'est mis dans le cas des modèles paramétriques. Donc, il existe une version continue de la transformation optimale qui a été définie par le biais du Roy, Henri de Pras et Laurent Floy et Gilles Maurice en 2004, qui se base sur le même principe d'empilement des intervalles de dispersion autour de la valeur modale. Donc, on en définit ici. Et en fait, on a un théorème associé à cette définition et un lème qui nous disent que cette distribution de possibilités ainsi créées est la plus spécifique que l'on peut créer sous contrainte de consistance à partir d'une distribution de probabilité. Donc, ça nous donne la transformation ici, où en fait, on voit que la borne inférieure de l'intervalle, c'est la méthode pour construire les intervalles de dispersion, c'est-à-dire qu'on va définir pour chaque x les points Y, tels que P de Y, est supérieur à P de X. Donc, en fait, nous donner l'air sous la courbe en blanc, ici. Et on va construire la possibilité. On sent 1 ou un C sur la courbe en blanc, ce qui veut donner l'air sous la courbe en rouge. Donc, cette transformation, elle peut simplifier si on choisit des bonnes hypothèses. Donc, notamment, si on prend la symétrie et l'unimodalité, on va retomber sur cette expression de la transformation, où on aura sur la partie à gauche de la valeur au modal deux fois la fonction de répartition associée à la distribution de probabilité, et à droite, deux fois 1 moins la fonction de répartition associée à la distribution de probabilité. On peut l'appliquer à une distribution de probabilité classique, donc typiquement la gaussienne, ce qui nous permet de tenir la distribution de possibilités ici, où la fonction erreur, elle a la fonction erreur et la fonction erreur. On peut tracer cette distribution de possibilités, et on voit qu'elle revient à 1, et qu'elle est relativement spécifique, mais bon, là, on n'a pas d'autres distributions de possibilités pour comparer. Alors, ce qui nous a intéressés dans un premier temps, c'est-à-dire que quand on fait du traitement d'images, on est régulièrement amené à appliquer un pré-traitement sur les images, pour améliorer, pour faciliter l'extraction d'informations. Bon, typiquement, si on a une image 1, on peut appliquer un filtre l'APLESSian of Gaussienne, qui va améliorer les contours de l'image, et donc qui va nous aider à extraire ces contours. Appliquer cette étape de pré-traitement, en fait, à un coup, c'est-à-dire que ça va transformer la distribution des données vers quelque chose de très caractéristique, qui est en fait des distributions qui sont centrées en zéro, réparties symétriquement de parties d'autres, et avec une forte présence de valeurs autour de zéro. Alors, on peut montrer qu'en fait, pour représenter ce type de distribution, le choix de la loi Gaussienne n'est pas le plus pertinent, mais en fait, on peut représenter cette distribution en représentant la valeur absolue de cette distribution par une loi de Vébule, comme c'est le cas ici. Donc nous, ce qu'on a proposé dans la conférence internationale FUSI 3E à NAF en 2017, c'est une version possibiliste de cette représentation paramétrique probabiliste, où on a déterminé en fait ce modèle paramétrique possibiliste à partir de cette loi de Vébule symétrisée, où les paramètres alpha et beta sont les paramètres de la loi de Vébule. Et donc, à nouveau, on va reprendre notre application de détection de changement pour comparer les deux méthodes de représentation, en appliquant cette fois-ci l'étape de prestatement, donc la plage à notre chaîne, pour justifier l'utilisation d'une loi de Vébule pour représenter ces données. Donc on a notre image 1 et 2, ici et ici, où on a appliqué notre la plage à notre chaîne, donc on voit que les contours seront ressortis, et on va appliquer à nouveau un bruit pour perturber les deux. Cette fois-ci, les modèles de représentation sont construits en sélectionnant un patch et en estimant les paramètres de la loi de Vébule sur ce patch qui va nous permettre de construire la distribution de possibilités et la distribution de probabilités. Ensuite, on va utiliser une mesure de dissemblance pour quantifier l'écart entre les deux modèles de représentation, et on va le faire pour l'ensemble de l'image pour créer l'image de changement. La mesure de dissemblance utilisée, donc ça, c'est une des contributions que nous avons proposées dans la modélisation univariée, c'est une divergence de Q-back-Leveler possibiliste, où en fait, on a montré pour que cette divergence est très complétée d'une mesure de divergence, il faut qu'elle soit considérée dans sa forme symétrique afin d'être positive et de respecter la réflexivité. Et on a proposé pour cette divergence en fait, une forme analytique de la divergence de Q-back-Leveler pour des distributions de possibilités de cette forme-là. Et donc d'ici, vous aurez montré la divergence de Q-back-Leveler asymétrique et on retrouve la forme symétrique avec cette équation ici. Donc, les résultats d'expérience sont les suivants. On a encore une fois fait deux expériences où on applique un bruit gaussien pour se rapprocher plutôt des images optiques et un bruit de chatouement pour se rapprocher plutôt des images radar. Alors, les résultats de la première expérience montrent que l'algorithme possibiliste nous a globalement de meilleurs taux de détection que l'algorithme probabiliste. Et notre hypothèse sur ces résultats, c'est qu'en fait, en appliquant un bruit gaussien, on va faire tendre la distribution des données vers une loi gaussienne. Et donc, le choix de la loi de l'ébouf pour présenter ces données est de moins en moins pertinent. Et donc, ça sera le modèle possibiliste qui va être le moins impacté par le biais sur le choix du modèle de représentation. D'où les performances de l'algorithme possibilistes qui sont un peu mêlées. Dans le cas du bruit de chatouement, on s'aperçoit que les deux modèles ont un taux de détection assez élevé. Mais lorsque la balance du bruit augmente, donc les données sont de plus en plus perturbées, ça va être la méthode possibiliste qui va être plus robuste au bruit que la méthode probabiliste. Et ça, on a essayé de le vérifier sur des images chatées de radar au créel où en fait, on a deux images satellites, une en 1984 de l'embouchure de Mississippi et une image de Mississippi en 2014 où dans ce laps de temps de 30 ans, l'eau a charrier de la terre, a charrier des sédiments et en fait, on a l'apparition de Presky, les 10 l'eau dues à ce phénomène. Et nous, c'est avec ces algorithmes en fait, c'est ces structures qu'on va essayer de détecter sans détecter les zones où il n'y a pas de changement, notamment ici, c'est de l'eau et on s'attend à ne pas détecter pour justifier l'utilisation de l'eau des boules. L'étape de prêt de traitement qu'on a appliquée cette fois-ci, c'est une décomposition en ongelette où en fait, on fait une décomposition en ongelette au premier niveau en ongelette stationnaire avec une ongelette de deux béchis à six coefficients qui va nous donner pour chaque image trois images de détails pour les détails horizontaux, verticaux et diagonaux. Et en fait, on va comparer les images de détails deux à deux, c'est-à-dire les horizontaux avec les horizontaux et les verticaux et les verticaux et ainsi de suite et on va empiler les images de changement pour donner une image de changement finale. Donc l'image de changement qu'on obtient est la suivante et en fait, on s'aperçoit qu'entre les deux méthodes, globalement, on arrive à détecter de façon similaire les mêmes structures de changement. Par contre, là où la différence intervient entre les deux méthodes, je ne sais pas si vous allez très bien le voir, dans les zones où il n'y a pas censé avoir de changement, la méthode possibiliste renvoie très peu de fausses alarmes, là où la méthode probabiliste fait beaucoup moins la distinction et renvoie davantage de fausses alarmes, ce qui corrobore ce qu'on avait pu voir dans l'image sur les images artificielles, sur les résultats des images artificielles, où la méthode possibiliste est plus robuste à la présence de bruit dans les images. Donc ça, ça conclut la modélisation univariée, donc les constructions que nous avons proposées dans le cadre de la modélisation univariée. Et comme je l'ai dit au début de cette présentation, les images satellites sont des images qui sont régulièrement à plusieurs composantes et en fait, il est intéressant d'avoir des modèles de représentation multivariées pour représenter la globalité de l'information. Alors la première chose sur laquelle nous sommes intéressés, c'est de proposer une extension de la transformation optimale que je vais présenter dans le cadre univarié au cas des lois de probabilité éthique, qui sont des lois de probabilité régulièrement utilisées en statistiques et en analyse et en traitement de l'image notamment, pour représenter les données. Alors dans leur forme générale, elles se présentent de la façon suivante, où on aura en fait une constante de normalisation alpha fois le fameux 1 sur racine carré du déterminant de la matrice de variance fois une fonction, donc G, qui est la fonction génératrice de densité de la forme d'ilénaire. Et en fait, ça nous donne des solutions de possibilités dont les coupes de densité sont des eyepsoïdes en dimension n et qui est à rapprocher de la distance de manobie entre deux vecteurs où on retrouve ces formes elliptiques. Alors, nous, on a essayé de construire les solutions de possibilité comme dans le cas de Nijarié, en empilant les probabilités accumulées dans les régions de dispersion. Et donc, on va définir une région de dispersion de la façon suivante. Donc, on aura des régions de dispersion qui sont des ellipsoïdes et pour chaque région de dispersion de la distribution de probabilité, on va calculer la probabilité accumulée qui va nous permettre de définir en fait une forme générale de distribution de possibilités elliptiques optimales, c'est-à-dire les distributions de possibilités les plus spécifiques sous contrainte de consistance. A noter que si on prend la fonction génératrice et qu'on lui attribue une valeur, c'est-à-dire typiquement l'exponentielle, ce qui va nous donner des distributions de probabilités gaussiennes, on obtient une distribution de possibilités multivariées gaussiennes équivalentes de la forme suivante où la fonction gamma est en fait la fonction gamma incomplète et cette distribution de possibilités, si on choisit N égale à 1, on retombe bien sur la forme de la distribution de possibilités dans le cas de une invariée en appliquant la transformation optimale. Donc, en fait, cette transformation marche pour N supérieur ou égal à 1 ce qui est une forme générale. C'est très pratique. On peut choisir de fixer la dimension et on obtient des distributions de possibilités divariées de forme relativement simple, donc c'est le cas pour la loi de Cauchy, la loi de Student et la distribution de possibilités gaussiennes équivalentes où en fait, on a un cas particulier ici, c'est-à-dire que dans ce cas particulier, la distribution de possibilités gaussiennes équivalentes obtenue par la transformation optimale sur les voies égyptiques est égale à la distribution de possibilités qu'on aura obtenues en normalisant les distributions de probabilités. Ce qui nous donne une forme tout à fait simple et plutôt pratique pour travailler. Donc, on peut tracer ces distributions de possibilités et ce qui nous donne des distributions de possibilités, donc les isocontours sont bien des ellipses, elles montent bien à 1 et on peut avoir des distributions de possibilités à queues plus ou moins lourdes comme c'est le cas dans la loi de Cauchy où ça peut être très pratique sur les applications d'avoir des modèles d'augmentation à queues lourdes. Alors, à nouveau, en fait, on s'est intéressé à illustrer ce qu'on a proposé dans le cadre multivarié et notamment, on a proposé d'utiliser la distribution de possibilités gaussiennes divariées pour une application de détection de changement et donc, on a à nouveau besoin d'un modèle, enfin, d'une mesure de dissemblance pour comparer des distributions de possibilités gaussiennes variées équivalentes et on a proposé deux mesures de dissemblance, une divergence de cube-baculeur vivariée où je vous donne ici en fait la forme analytique que nous avons déterminée et ici, c'est à noter que c'est une forme asymétrique et une distance des lignures qu'on a fait ici. Donc, en fait, ça nous donne une deuxième mesure de dissemblance à nouveau pour vérifier que ce n'est pas la mesure de dissemblance qui va impacter les performances et bien le modèle de représentation. Et donc, ce sont des travaux que nous avons proposés dans la revue internationale I3O de Transaction en tant que système l'année dernière, en 2019. Alors, nous avons illustré donc cette fois-ci pour donner beaucoup plus de poids à notre application, on n'a non pas considéré des images artificielles mais des images satellites multispectrales issues d'une base d'images de Sentinelle 2 où on avait la vérité terrain et on a 14 paires d'images à comparer. Et donc, on va agréger les résultats des détections sur les 14 paires d'images en représentant la moyenne des taux de détection. Donc, les résultats sont les suivants. On a mené deux types d'expériences. On a mené la première expérience où on a appliqué un bruit. En fait, en abscisse, on a la variance du bruit appliquée aux images qui est un bruit à titre puisqu'on est sur des images satellites en fonction du taux de bonne détection et la seconde expérience, en fait, on a fait varier la taille des patchs sur lesquels on estime les paramètres, c'est-à-dire les paramètres de la matrice de variance-covariance et les moyennes des variées. Et on obtient, en fait, les résultats d'expérience donc il y a plusieurs choses à dire dessus. La première, en fait, c'est que quelle que soit la mesure des dissemblances utilisées, on obtient des résultats tout à fait similaires donc que ce soit entre la divergence de Q-Black-Labor ou la distance des lignures et cela dans les deux expériences ce qui confirme bien l'hypothèse que c'est le modèle de représentation qui impacte les performances et non pas la mesure des dissemblances et dans les deux expériences en fait, on a des meilleures performances avec l'algorithme possibiliste que l'algorithme probabiliste. l'hypothèse encore une fois étant que le choix d'un modèle gaussien n'est pas forcément le plus pertinent et peut-être trop précis dans le cas de Probabilis pour bien représenter les données ce qui fait que la méthode possibiliste va être moins impactée par ce biais sur le choix du modèle de représentation. Donc ça, c'était la première approche où construit un modèle de représentation multivarié directement à partir des données multivariées et cette fois-ci on va faire une autre approche où on va considérer les composantes de l'image individuellement. On va les représenter individuellement avec une description de possibilités multivariées et on va tenter de combiner cette description de possibilités multivariées avec un connecteur logique pour construire un modèle de représentation possible multivarié. C'est une méthode d'indirect de construction d'un modèle multivarié. Alors, dans la théorie des probabilités c'est quelque chose qui existe très bien et qui est très bien fait. En fait, en 1959 on a un sclard qui nous définit le théorème suivant. C'est-à-dire qu'on va avoir une fonction qui est une copule qu'on appelle C les fonctions de répartition marginales associées à la description de probabilités et en fait on peut construire à partir de cette copule sur les fonctions de répartition marginales la fonction de répartition jointe associée. Ce théorème va plus loin en fait qui nous dit que si on a la fonction de répartition jointe alors on peut définir une copule C qui vérifie cette équation et si les fonctions de répartition marginales sont continues alors cette copule C elle est unique et en fait on peut définir la valeur de cette copule C avec la fonction de répartition jointe sur les fonctions de répartition frontiles associées aux fonctions de répartition marginales. on a un théorème d'encadrement sur les copules où en fait toutes les copules qu'on peut définir sont complies entre la borne supérieure et la borne inférieure de Frechet où en fait la borne inférieure excusez-moi la borne inférieure de Frechet représente la dépendance anti-commonotone entre les fonctions de répartition marginales et symbolisée par la T norme de Lukasiewicz et la borne supérieure représente la commonotonie entre les fonctions de répartition marginales et elle est représentée par la copule commonotone ou T norme minimum. Donc ce qui nous intéresse en fait c'est de voir si dans la théorie des possibilités on peut étendre de façon analogue au théorème de Sclar on peut trouver une fonction C' qui nous permette de construire une distribution de possibilités jointes alors pour l'instant dans le cas bivarié qui soit consistante avec la distribution de probabilités jointes. Donc en fait on veut que ça permette de construire un modèle multivarié mais en plus consistant et c'est là la différence avec la distribution de probabilités jointes. Alors c'est un problème qui est assez complexe si on se tourne vers la variation simple c'est à dire on se tourne vers les T normes de la théorie des ensembles flous on peut se rendre compte que dans certains cas ça ne marche pas. Si on considère une distribution de possibilités jointes qu'on aurait obtenues en faisant une transformation de probabilités sur une gaussienne ou des variées où on choisit que la matrice de covariance est diagonale c'est à dire que les distributions marginales sont indépendantes on obtient cette forme de distribution de possibilités. Si on modélise les distributions marginales indépendamment on obtient ces deux formes et si on reconnaît la fonction et bref et en fait en utilisant la T norme indépendante et la T norme réconisée dans la théorie des ensembles flou pour combiner les deux distributions de possibilités marginales on se rend compte qu'en fait on obtient une distribution de possibilités qui est plus spécifique que la distribution de possibilités la plus spécifique sous contrainte de consistance. Donc là on a un problème c'est à dire que le modèle construit ne permet pas d'obtenir ce qu'on recherche. En quelque sorte pire encore si on utilise la borne supérieure de fraîchette on se rend compte qu'une fois encore l'indice de spécificité du modèle construit est inférieur à la distribution de possibilités que l'on tente de retrouver. Donc nous on a proposé une approche pour répondre à ce problème. En fait on va construire la distribution de possibilités consistantes en se basant sur un empilement des probabilités accumulées dans les régions de dispersion. Donc on reprend notre formule de distribution de possibilités pour construire avec les intervalles de dispersion et si on choisit des régions de dispersion qui vont bien c'est à dire si on choisit des formes carrées ou des formes rectangulaires en fait on peut décomposer cette probabilité accumulée en fonction des fonctions de répartition jointe. Donc ici on a un carré où en fait on va avoir x plus y plus x moins y moins et ainsi de suite et on peut décomposer cette probabilité accumulée dans le cadre du varié en fonction des fonctions de répartition de répartition jointe. Et en fait notre idée c'est de introduire les fonctions de répartition marginale en utilisant le théorème de Sclaire pour remplacer les fonctions de répartition jointe par une copule qui modélisait la dépendance et les fonctions de répartition marginale. Alors on a considéré trois types de dépendance on a considéré dans un premier temps la communotonie où on a considéré des régions qui sont déclarées ça ça nous vient en fait de la copule communotone sur des fonctions de répartition de probabilité marginale et on a déterminé en fait un résultat très fort c'est à dire qu'on a montré que la distribution de possibilités jointes dans les distributions de possibilités marginales sont communotones est en fait construite directement à partir de la copule communotone et donc là on a une extension en fait directe du théorème de Sclaire. Alors on peut tracer ces distributions donc ici on a des distributions marginales qui sont des distributions de possibilités issues d'une loi gaussienne et on a construit la distribution de possibilités variées consistance à noter que dans ce cas-là la région considérée en fait n'est pas la région de la les régions de densité de la distribution et donc la distribution de possibilités que l'on a créée en fait consistance n'est pas la plus spécifique. La seconde dépendance que l'on a considérée c'est l'anticoménotonie où en fait on va considérer les régions losanges les losanges en fait sont appris dans les carrés précédents et ça ça nous vient de la copule anticoménotale sur les fonctions de répartition probabiliste et la forme que nous avons déterminée en fait c'est cette forme-là et en fait on voit que c'est un travail qui est un peu plus récent dans le sens où on a une expression en fonction des fonctions de répartition marginale probabiliste et je pense qu'on pourra prochainement proposer une formule avec les fonctions les distributions de possibilités marginales et on peut tracer donc ces fonctions ces distributions de possibilités dont les fonctions les distributions de possibilités marginales sont anticoménotales ce qui nous donne des distributions de possibilités dont les coupes de densité sont des losanges enfin la dernière dépendance que l'on a considérée c'est l'indépendance justement où cette fois-ci les régions que l'on a considérées sont des cercles et on ne peut pas appliquer directement notre formule dans le cas des cercles où on décompose en fonction des points du carré mais en fait on peut encadrer la probabilité accumulée dans des régions délimitées par le cercle par la probabilité accumulée dans des régions carrées où en fait le cercle est inscrit dans le carré et la probabilité accumulée dans les losanges où les losanges sont inscrits dans les cercles en fait ça va nous permettre de définir une borne inférieure et une borne à nos supérieurs à la distribution de possibilités consistantes qu'on l'entente d'approcher alors ça nous a permis de définir cette borne inférieure et cette borne supérieure donc on a ici les expressions qui en fonction des distributions de possibilités marginales et on peut tracer donc si on a la distribution de possibilités jointes en fait d'où les projections marginales en fait ici étant noir sont incluses entre les projections marginales de la borne inférieure en vert et les projections marginales de la borne supérieure en rouge et on a un cas particulier dans le cas où la borne inférieure en fait où les distributions marginales considérées sont associées à la loi uniforme c'est à dire qu'en fait les soupçons de possibilités marginales sont des distributions triangulaires en fait donc ça ce sont les travaux de Akrout Kruse-Estros en 2019 on montre qu'en fait on a la distribution de possibilités radiales dominantes la plus spécifiques que l'on peut construire à partir d'une distribution de probabilités radiales bordées donc pour conclure cette présentation on a réussi je pense au travers de nos travaux à montrer l'intérêt d'utiliser une représentation possibiliste peut-être moins précise mais plus nuancée pour représenter les données imparfaites de l'image des satellites et peut-être les données imparfaites on l'a montré à travers différentes compétitions on a la modélisation univariée où on a dans un premier temps mis en évidence l'intérêt de la transformation maximale c'est-à-dire l'intérêt d'avoir le modèle le plus spécifique possible sous contrainte de consistance on a proposé des mesures de dissemblance entre modèles de représentation possibilistes et on a illustré notre AVO au travers d'applications de détection de changements afin de montrer l'intérêt dans un cas pratique de ces modèles de représentation dans la modélisation multivariée qui est vraiment le cœur des contributions de cette thèse nous avons proposé une extension de la transformation optimale au cas des vols de probabilité éthique nous avons défini ainsi un certain nombre de distributions de possibilités multivariées et multivariées et nous avons proposé des formes analytiques de mesures de dissemblance pour comparer des solutions de possibilités quotiennes bivariées enfin on a illustré ces contributions au travers d'une application qui a du poids c'est à dire on a utilisé une base d'images multispectrales pour vraiment se rendre compte de l'intérêt de la modélisation possibiliste pour modéliser les données imparfaites enfin dans une dernière partie on a fait une proposition une construction de distribution de possibilités jointes consistantes avec la distribution de probabilités à partir d'une copule possibiliste qui est en fait un connecteur logique qui nous permet de combiner les instructions de possibilités marginales alors les perspectives de cette thèse ça a soulevé beaucoup de questions et il y a beaucoup de points sur lesquels on n'a pas faute de temps pu aller plus loin notamment sur la copule la partie copule possibiliste donc le premier point ça va être déjà de terminer cette partie afin d'essayer de publier dans une revue et de soumettre en fait nos travaux à la communauté pour avoir des retours et on va essayer de répondre aux questions suivantes alors à plus ou moins long terme certaines questions vont peut-être prendre un peu de temps est-ce qu'on peut en fait déterminer une relation équivalente aux bandes de fraîchers probabilistes dans le cadre possibiliste et déterminer en fait une bande supérieure de fraîchers possibilistes et une bande intérieure de fraîchers possibilistes et une autre question et en fait on est quand même un certain nombre mais une autre question c'est on n'a pas au final pu directement établir un théorème de star possibiliste donc est-ce qu'on peut à plus long terme en fait construire une distribution de possibilités jointes à partir des marginales et est-ce que là quelle que soit la forme de dépendance donc est-ce qu'on peut trouver une forme générale de copules possibilistes et est-ce qu'on peut montrer que cette copule est unique si les distributions de possibilités marginales sont continuées donc en fait de façon à étendre directement le théorème de star sur les autres points de la thèse alors dans la partie multivariée ce qu'on aimerait proposer prochainement c'est des formes magnétiques de divergences plus générales pour comparer les distributions de possibilités puisqu'actuellement on a des mesures de divergences seulement multivariées et on aimerait pouvoir proposer des mesures multivariées pour que ce soit utilisable dans un cadre assez général on aimerait aussi proposer d'autres formes de distribution de possibilités multivariées notamment des distributions multivariées asymétriques qui ont un grand intérêt dans le traitement des images radar dans l'univariée et dans l'univariée notamment et à tout ce titre des mesures de dissemblance entre distributions de possibilités asymétriques enfin et ça c'est des travaux qu'on a mené à la fin mais qu'on n'a pas pu aller assez loin c'est une extension en fait des processus gaussiens où en fait on se propose d'étudier l'impact de la modélisation possibiste dans le cadre des séries temporelles où en fait on essaye de modéliser les publications des pixels dans une base d'image temporelle une base d'image à télé temporelle voilà merci pour votre attention et j'espère que vous avez été à peu près merci beaucoup et j'espère que vous avez à peu près de la campagne